Oui, bonjour à vous deux. Allô Mathieu. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour notre quatrième webinaire d'une série de quatre, donc le dernier qui porte sur la grande démission. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Analytique RH, un allié de votre stratégie de rétention, qui va finalement être un récapitulatif des trois autres webinaires qu'on a fait, où on va faire une genre de synthèse, tout mettre ça ensemble. Donc l'agenda pour aujourd'hui, c'est assez simple. Comme à l'habitude, on vous invite à poser vos questions dans le chat durant la présentation. Si on est capable, on va essayer de leur répondre au fur et à mesure. Sinon, à la toute fin, on va se garder une période de questions idéalement de 10-15 minutes si on est capable. Et dans le chat, il y a mon collègue Gauthier-Robin qui est là. Donc si vous avez des ennuis technologiques avec Teams, des questions, quoi que ce soit, ne gênez-vous pas pour contacter Gauthier directement dans le chat. Donc qui on est, on va le faire vite parce qu'on le fait un petit peu à chaque semaine, à chaque mois plutôt, mais ceux qui le voient souvent, vous devez commencer à nous connaître un peu. Donc moi, c'est Mathieu Barry, je suis le directeur des comptes. Ça fait un an et demi que je me suis joint à Saint-Elle. Et mon rôle, c'est vraiment d'être le lien finalement entre nos clients et l'équipe Saint-Elle selon les besoins. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Claudia. Claudia qui a un bac en psychologie, une maîtrise en administration. Et chez nous, chez Saint-Elle, Claudia a un rôle quand même assez intéressant, je dirais un peu duel, double rôle. C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe de tout l'aspect de nos sondages, de notre module sondage. Donc c'est notre experte des sondages. Mais c'est aussi elle qui accompagne nos clients en implantation. Donc quand on a des nouveaux clients, c'est elle qui les accompagne pour installer la plateforme d'analytique CARA. Donc elle a l'expérience du terrain, mais aussi la connaissance théorique. Donc c'est elle qui va nous parler aujourd'hui des sondages. Et évidemment, il y a André Laforge. André qui est notre chef de produit enthousiaste, la tête pensante derrière CARA, l'équipe CARA, mais aussi la plateforme d'analytique RH CARA. Donc comme un peu à notre habitude d'aller voir, André va pouvoir nous parler beaucoup d'analytique RH aujourd'hui. Donc Saint-Elle qui on est. Donc Saint-Elle existe depuis environ 35 ans maintenant. On se spécialise dans l'intelligence d'affaires. Et il y a une dizaine d'années, André a vraiment parti, ce qui est devenu CARA. À l'époque, ça s'appelait différemment. Mais finalement, qui est une branche de Saint-Elle qui se spécialise dans l'analytique RH pour les RH. C'est vraiment spécifique pour les RH. Et dans cette branche-là, on fait plusieurs choses, dont de la formation. Donc vous allez voir, à tous les mois, on donne une formation de cohort. Les gens peuvent s'inscrire, participer. On fait aussi de la formation en entreprise. Donc selon vos besoins, on peut aller directement. Avant, on se dépassait physiquement à aller faire la formation chez vous. Maintenant, évidemment, tout se passe par Teams. Donc on peut vraiment aller cibler des problèmes qui sont particuliers à vous. Donner la formation, toujours dans le contexte de l'analytique RH. On fait de l'accompagnement pour les entreprises qui voudraient se lancer dans l'analytique RH, mais ne seraient pas nécessairement par où commencer. Et puis finalement, évidemment, on a la plateforme d'analytique RH CARA, qui elle est vraiment une plateforme qui est SaaS, donc en ligne, qui va vous offrir jusqu'à 350 indicateurs RH, qui va aller consolider toutes vos données RH, qui va même vous donner évidemment des tableaux de bord, des rapports, et aussi va faire de l'analytique prédictive pour vous. Donc voici qui on est. Avant qu'on s'en fasse peut-être dans le vif du sujet, les petites choses à régler avant. Donc on va vous envoyer un courriel tout de suite après le webinaire d'aujourd'hui avec un sondage. Donc si vous voulez prendre le temps de donner vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Ça nous permet de nous améliorer, de faire des changements dans nos webinaires. Habituellement, on envoie les choses le vendredi, mais on fait une exception. On va vous envoyer la présentation et le lien du vidéo que vous allez voir aujourd'hui, demain. Donc si vous voulez revoir la présentation, la partager, ça va être possible. On va avoir un prochain webinaire, donc la série de quatre. On pourrait dire que c'est notre webinaire quatre et demi. Donc on continue la série. Et ce qu'on va faire, la date est à déterminer, on va voir, mais ça va être sur l'heure du midi. Puis cette fois-ci, on a fait vraiment quatre webinaires qui s'attaquaient à la grande démission. Et là, c'est le 5e qu'est ce qu'on va faire. Ça va être vraiment une étude de cas, c'est-à-dire qu'on va utiliser la plateforme d'analytique CARA. Puis on va vous montrer concrètement comment on peut appliquer ces concepts-là qu'on a vus ensemble depuis le mois de septembre. Et finalement, nos prochaines formations, ça c'est des formations pour lesquelles vous pouvez avoir des crédits d'éducation continue de l'ordre de ces rachats. Par contre, ces formations-là sont payantes, ne sont pas gratuites, ce n'est pas comme le webinaire, il faut payer pour ces formations-là. Donc la prochaine est le 25 et 27 janvier sur, en route vers mon premier tableau de bord RH. Donc c'est vraiment pour les gens qui voudraient se lancer, commencer l'analytique RH. Puis en février, on va voir mesurer l'efficacité de vos formations. Donc mon collègue Gauthier va mettre les liens directement dans le chat, c'est déjà fait. Donc vous pouvez cliquer là pour aller voir, pour vous inscrire aux formations. Il y a aussi, on m'avait dit de parler de l'infolettre. Si vous êtes intéressé à vous tenir au courant de tout ce qui se passe en analytique RH, on a une infolettre qui sort à toutes les semaines. Donc mon collègue Gauthier, encore une fois, va mettre le lien dans le chat. Donc vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte roulette. Donc voici pour les choses. Donc juste au cas que certains n'auraient pas suivi la série, je vais faire ça très rapidement. Mais comme je vous disais, c'est le quatrième webinaire d'une série de quatre. Donc dans le premier webinaire de septembre, on avait vraiment mis la table, on avait parlé d'analytique RH, aller chercher vraiment une vue d'ensemble de son entreprise, comprendre ce qui se passait, un portrait, je vous dirais, de ce qui se passe dans notre entreprise. Dans le deuxième webinaire, c'est là que Claudia avait parlé de sondage, comment aller chercher de la donnée qui est plus qualitative, qui est plus active dans notre entreprise. Et le mois passé, donc en novembre, on a vraiment parlé d'analytique prédictive. Au lieu d'éviter d'être en réaction toujours aux événements, d'avoir un petit peu un coup d'avance, surtout de voir les choses qui s'en viennent et se préparer en conséquence. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, ça va être un petit peu, on va faire le sommaire de tout ça, on va vous expliquer comment tout ça fonctionne ensemble. Juste avant qu'on se lance dans le cœur du sujet, on prend un petit pas de reculons pour se dire, c'est quoi la grande démission? Parce qu'on en parle beaucoup, puis des fois on perd de vue. Surtout que si les gens d'entre vous suivent ça un petit peu, vous avez peut-être déjà commencé à entendre parler de la grande migration. On a déjà commencé à changer le nom de la grande démission. Donc la grande démission, ça vient vraiment du terme américain « The Great Recession », la grande récession de 1929. C'est un peu pour faire le parallèle entre l'importance des deux phénomènes. En 1929, c'était vraiment un crash boursier. On n'avait pas beaucoup d'entreprises, on manquait d'emploi. Il y avait des conséquences sur le travail, dans le monde du travail qui était très important. Évidemment, en 2020-2021, on a le problème inverse, ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'emplois, pas beaucoup d'employés, mais on parle que les conséquences sur le marché du travail sont les mêmes ou sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de l'ampleur de ces conséquences-là. Donc où est-ce qu'on est présentement? On est allé chercher les données qui sont les plus récentes, qu'on a été capable de trouver. Donc on parle déjà que le taux de chômage au Québec est à 4,5 %, ce qui est un recul de 1,1 % par rapport au mois passé, donc en octobre, parce que c'est les résultats de novembre. Donc à 4,5 % de taux de chômage, on est au même taux qu'on était avant la pandémie. Donc on peut dire qu'au niveau du chômage, on est revenu exactement là où on était avant la pandémie. On n'a pas trouvé les taux pour le Canada ou le Québec, mais on parle que 3,4 % des travailleurs américains quittent leur emploi à chaque mois. Ça, c'est énorme, parce que si on ramène ça sur 12 mois, on a un 40 quelques pourcents de gens qui changent d'emploi sur 12 mois, ce qui est incroyable. Évidemment, il y a des gens qui vont changer d'emploi deux ou trois fois, mais on peut se dire, encore une fois, l'idée, c'est de voir l'ampleur qu'il y a une très grande partie de la main-d'œuvre nord-américaine qui va changer d'emploi dans les prochains mois. On dit que 38,8 % des Kouracos sont en télétravail présentement. On a vu les annonces, je pense que c'était hier justement, du gouvernement qui nous disait qu'on devait retourner tous en télétravail, ceux qui pouvaient, donc ça va peut-être même augmenter, parce que ça, c'était des chiffres de juillet. Donc, et on dit aussi qu'il y a 25 % des entreprises qui disent qu'après la pandémie, ils vont rester, ils vont toujours offrir l'option du télétravail. Donc là, ce qui commence à se parler beaucoup, c'est que quand on a des gens qui sont en télétravail comme ça, faire un changement d'emploi, c'est relativement simple. On peut dire que c'est presque aussi simple qu'un changement d'adresse courriel. Donc ça, c'est une autre chose qu'il va falloir commencer à réfléchir plus sérieusement. Ça fait un peu un lien avec le 40-quelques % des gens américains qui veulent changer d'emploi. Au Canada, on parle que 43 % des travailleurs canadiens disent qu'ils veulent se trouver un nouvel emploi en 2022. Donc on peut voir, les jeunes sont toujours un petit peu plus touchés, donc le groupe des 18-34 ans, on parle plus de 62 %. Donc on voit que la table est mise, non seulement pour avoir des prochains trimestres encore qui vont être difficiles, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que cette tendance-là reste pour longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire, qui va se régler dans les prochains mois. C'est quelque chose qui va régler et il faut s'y attaquer sérieusement. Évidemment, la grande question, c'est où ces gens-là, ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu là que je veux vous faire un parallèle avec l'étude de Josh Bursin, qui ne parle plus de grande démission, mais bien de grande migration, parce que les gens s'en vont quelque part. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ici, on a le modèle de maturité des entreprises de Bursin et les gens ne changent pas juste pour changer d'emploi. Les gens cherchent un emploi qui va, ils veulent améliorer leur situation. Évidemment, puis on ne parle pas nécessairement de la situation financière, on parle vraiment à la recherche d'un employeur qui va mieux les traiter, mieux les respecter, qui va leur offrir plus de possibilités de s'épanouir, de croire, d'avoir des promotions dans leur domaine. Donc, ce que les gens cherchent, évidemment, les gens n'ont pas ce modèle-là en tête quand ils le font, ça se fait naturellement. Mais on peut voir qu'à un, c'est vraiment la base, les entreprises qui vont s'en faire pour la sécurité de leurs employés. Et en haut, au niveau 4, on a vraiment les entreprises qui ont, je dirais, une approche holistique de leurs employés, où est-ce que l'employé est au centre de tout, on veut les développer, le leadership en haut, la grande direction, la haute direction, et vraiment embarquer dans ce processus-là de se supporter et développer ses employés. Donc, évidemment, au niveau 4, on n'en a pas beaucoup. Aux États-Unis, on parle d'une entreprise sur 7, un peu moins d'une entreprise sur 7 qui est au niveau 4, c'est plutôt rare. Mais dans leur tête, les employeurs, les employés plutôt, ont le choix présentement, avec les conditions du marché présentement, de pouvoir essayer de trouver un employeur qui va leur offrir plus, plus de soutien, plus de chances de se développer, de s'épanouir. Donc, ce qu'on voit, la grande migration, non la grande démission, parce qu'on démissionne pas juste pour le plaisir de démissionner, la grande migration, c'est vraiment les gens qui sont dans les entreprises de niveau 1, 2, 3, de monter plus vers les entreprises 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment ça, la migration. Donc, sur ce, André, si tu veux nous parler d'Analytique et RH, je te laisserai l'appel. Oui, ok, je fais que je vais partager mon écran. On va se mettre en mode présentation. Voilà, bon. D'accord. Donc, l'Analytique et RH pour vous aider à mieux cibler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé dans les webinaires précédents du continuum de l'analytique. Donc, quand on parle vraiment d'utiliser l'analytique pour mieux cibler, on est vraiment dans le descriptif. On est vraiment dans aller regarder des indicateurs, se benchmarker, puis se monter un tableau de bord. On est vraiment dans la partie de gauche du mur de l'analytique. La première question à se poser au niveau de la rétention, c'est est-ce qu'on a vraiment un problème de roulement? Donc, il faut faire les calculs, puis se comparer, se comparer à soi-même. Est-ce qu'on a eu une augmentation du taux de roulement? Donc, voir dans le temps, est-ce que notre roulement a augmenté? Mais aussi, on peut se comparer à des benchmarks externes de notre secteur d'activité pour voir dans les benchmarks où on se retrouve. Ça, c'était ce qu'on voyait dans le webinaire de septembre. Donc, si vous voulez voir comment calculer le roulement, voir des benchmarks, je vous invite à aller revisualiser le webinaire de septembre. On est rentré dans plus de détails à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le roulement, c'est qu'il y a deux types de roulement habituellement dans une organisation. Le roulement volontaire et le roulement involontaire. Le volontaire, c'est le roulement qui est généré par l'employé lui-même. Donc, ce n'est pas une conséquence de l'organisation. Et c'est ce roulement-là habituellement qui nous intéresse davantage. Et dans le roulement volontaire, on va avoir deux types de roulements, soit les taux de démission et les retraites. Donc, dans la grande démission, on est capable de voir ces deux types de roulements-là. On voit beaucoup de gens qui partent à la retraite, donc qui décident de quitter l'organisation peut-être quelques années avant leur retraite. Et on a aussi un taux de démission qui provient des autres personnes de l'organisation. Donc, dans ce roulement-là volontaire, ce qui est intéressant de voir, c'est d'agir sur le roulement qui aurait pu être évitable. Donc, de comprendre pourquoi les gens ont quitté. Et ça, Claudia va en parler davantage tout à l'heure. Mais en regardant les entrevues de départ, en sondant nos gens, donc être en mesure de voir ce qui est évitable. Ensuite, quand on a calculé, on a fait nos calculs, qu'on est capable de cibler le roulement évitable, ce qui est important, c'est de creuser et de voir, OK, est-ce qu'il y a des départements où c'est plus problématique? Est-ce qu'il y a des superviseurs que dans leur équipe, c'est plus problématique? Donc, c'est de voir le roulement sous différents angles, sous différents, si on veut, lentilles. Donc, d'être capable de le voir aussi par tranche d'ancienneté, par tranche d'âge. Et vous verrez aussi un peu plus tard, quand on va vous parler des facteurs qui sont prédicteurs de roulement, vous verrez que d'analyser par tranche d'âge, par tranche d'ancienneté, ça peut vous aider à prédire le roulement. Finalement, quand on a creusé, qu'on a été capable de voir les endroits de roulement excessifs dans notre organisation, là, il faut tenter de traduire ça en coût du roulement, OK? Et ça aussi, on a expliqué comme il faut dans le webinaire de septembre, comment faire le calcul du coût du roulement. Ça fait que je vous invite à aller revoir le webinaire. Mais entre autres, on utilise, pour calculer le coût du roulement, les études de Jack Phillips qui viennent nous donner, je vous dirais, des clés pour calculer et estimer le roulement. Et aussi, ce qui est important de faire, c'est d'évaluer le départ d'un haut performant. Donc, quand un haut performant quitte, ça n'a pas le même coût que quelqu'un qui est satisfaisant dans notre organisation. Vous le savez certainement qu'un haut performant génère jusqu'à 200 à 300 % de la valeur qu'un employé satisfaisant peut faire. Donc, vous voyez, là, quelques mesures à regarder qui sont importantes, là. Le coût du roulement, l'effet du départ d'un haut performant, puis les revenus perdus à cause d'une chaise vide. Donc, pour certains postes, le fait de ne pas avoir une personne assise dans la chaise fait en sorte qu'on perd des revenus. Et on est capable de calculer ça pour des postes, par exemple, de vente, des postes de services à la clientèle, des postes, par exemple, dans une entreprise de technologie de l'information. Les gens qui sont chez les clients, il est possible de calculer le coût perdu parce qu'une personne n'est pas présente dans notre organisation. Je vous montre ici, là, avec CARA, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, avec notre outil d'analytique et probablement avec tout outil d'analytique ressources humaines, il est possible de cibler rapidement dans notre organisation où on a des endroits de roulement excessifs. Dans le cas que je vous montre ici, on est capable de voir, là, qu'il y a une direction dans notre organisation où le roulement, là, est beaucoup plus prononcé qu'ailleurs. Puis, quand on regarde ensuite dans cette direction-là, on est capable de voir que c'est vraiment nos employés qui ont une ancienneté en bas d'un an, en bas de deux ans même, là, c'est là que le roulement est le plus grand. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est ensuite pouvoir agir sur les endroits de roulement excessif. Donc, si on revient, là, dans le descriptif, là, dans l'analytique, ce que ça vous aide à faire, c'est de bien comprendre la situation. Et c'est vraiment la première étape. Comprendre ce qui se passe dans notre organisation. Donc, de vraiment dresser un bon portrait de la situation, d'être capable de se comparer, d'être capable de venir expliquer à notre autre direction, c'est où on a des problèmes, de leur démontrer combien ça coûte, ça, ces problèmes-là. Et ensuite, aller chercher de l'information plus qualitative. Donc, les raisons de départ, les leviers sur lesquels on peut agir, et ça, on est capable de le réaliser grâce à tout ce qui est sondage dans notre organisation. Donc, je vais laisser Claudia prendre la suite. Oui, donc, je vais, moi aussi, à mon tour, partager mon écran. Ça devrait maintenant fonctionner. Oui, super. Merci, Mathieu. Donc, effectivement, pendant le webinaire d'octobre, on a complété un petit peu, on a poursuivi, finalement, notre analyse, là, avec qu'est-ce qu'on peut faire à l'aide de sondages, finalement, pour compléter ce dont André vient de parler. Donc, si on reprend notre continuum de l'analytique, là, tantôt, on était vraiment, là, un peu plus à gauche. On est toujours dans le descriptif avec les sondages, donc, dans le quoi, mais on se rapproche du mur. Ça va nous permettre, là, d'aller chercher des données, souvent qu'on appelle actives ou qualitatives, des données de sondage. Donc, un peu plus en profondeur, là, que ce qui peut être contenu dans des systèmes RH. Donc, on vient compléter notre information. On peut utiliser ce sondage dans différentes situations, finalement. Ici, vous voyez un peu, là, ce qu'on appelle, là, le cycle de vie de l'employé. Donc, l'employé va commencer son parcours dans notre organisation avant même d'être embauché. Donc, quand il est un candidat chez nous, jusqu'au moment où, bon, il va travailler dans votre organisation, puis éventuellement, il va peut-être décider de quitter. On peut intégrer des sondages, utiliser le sondage dans différentes étapes, finalement, du cycle de vie de l'employé. On peut penser, tantôt, André l'a mentionné, là, dans des entrevues de départ, mais on peut penser aussi à des sondages de mobilisation, des sondages lorsqu'il y a un événement particulier dans le parcours de l'employé, par exemple, quand il va changer de responsabilité, quand il va changer de rôle, quand il va revenir d'un long congé. Puis même au début, là, on peut penser à des sondages d'accueil. Donc, tout ça, c'est des bonnes réponses et des bons outils. L'important, c'est à partir, là, des données que vous avez récoltées, là, dans la première étape. Donc, vous avez calculé des indicateurs, vous avez été en mesure, peut-être, de cerner différents enjeux. Bien, ça, ça va vous aider à sélectionner, là, quels sondages vous devriez mettre en place. Une fois que ça, c'est fait, là, peut-être dans ce cas-ci, là, dans le cas de la grande démission, on va parler beaucoup d'entrevues de départ et de sondages de mobilisation pour essayer de voir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux rétentionner, finalement, nos employés. Quand vous allez rédiger votre sondage, évidemment, ça va être utile. Là, ce que vous devez faire, c'est identifier ce que vous voulez mesurer. Ça va vous permettre de créer des questions. Non, je n'irai pas dans le détail sur ce sujet-là parce qu'on en a parlé beaucoup dans le sondage, dans le webinaire d'octobre. Donc, si vous voulez aller voir, là, quel genre de conseils on donnait, là, n'hésitez pas. Mais grosso modo, l'idée, c'est vraiment, là, de rédiger quelque chose qui va coller à votre situation, qui va vous permettre d'aller chercher, finalement, les données qui sont manquantes en ce moment pour vous. Puis, vous pouvez même mettre votre sondage à l'épreuve, là. Ça va vous permettre, là, de bien, de rédiger un sondage, finalement, qui va vraiment répondre à vos besoins. Je vous parle rapidement aussi du taux de participation. Là, c'est important de ne pas l'oublier. Ce n'est pas juste de créer un sondage puis de l'envoyer, là, dans l'univers. Il faut rester proactif quand on le diffuse parce que le taux de participation, c'est ça qui va vous permettre d'aller chercher un échantillon, donc un groupe de répondants qui va être représentatif de l'ensemble de votre organisation, là. Donc, plus il y a de gens qui répondent au sondage, plus fiables vont être vos données, là, évidemment. Donc, vous avez quelques petits trucs, ici, là, pour booster, si on veut, votre taux de participation, comme mettre les gestionnaires de la partie, bien communiquer l'objectif de votre sondage, puis aussi vous assurer que, évidemment, dans certains cas, c'est très important, par exemple, pour le sondage de mobilisation, que les employés se sentent que leurs données vont être confidentielles, qu'elles ne pourront pas être reconnues. Ça aussi, on en a parlé, là, pendant le webinaire d'octobre, si c'est un sujet qui vous intéresse. Ensuite, une fois que vous aurez récolté toutes vos données, bien, c'est bien important d'être en mesure d'analyser vos résultats. Il y a quatre types d'analyse, si on veut, que vos rapports devraient vous permettre de faire. La première chose que vous devriez être en mesure de faire avec vos données de sondage, c'est de, non seulement, être capable d'analyser l'ensemble de vos données, donc le point de vue global sur votre organisation, mais aussi de pouvoir forer dans les données. Donc, si vous avez, par exemple, plusieurs… Bon, bien, on pourrait penser au département. Si vous voulez analyser vos résultats pour différents groupes spécifiques dans votre organisation, comme des groupes d'emploi, par strat d'ancienneté, par exemple, c'est important de pouvoir le faire, parce qu'il y a certains enjeux qui vont être spécifiques à certains groupes d'employés. Ensuite, il faut pouvoir, évidemment, se comparer à l'interne. C'est intimement relié avec le premier point, donc être capable, justement, peut-être si vous avez plusieurs sites de travail, plusieurs usines, par exemple, et vous voulez être capable de voir, bon, bien, est-ce que j'ai un taux de mobilisation, par exemple, de 70 % dans une usine? Comparer aux autres, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus bas? Donc, c'est important d'avoir cette information-là. Si vous avez fait votre sondage à plusieurs reprises, donc plusieurs mesures dans le temps, ce qu'on voit souvent, d'ailleurs, avec un sondage de mobilisation, bien, vous devez être capable de comparer, d'analyser l'évolution de vos résultats, donc être capable de voir, est-ce que je m'améliore, est-ce que ça se rétrograde, etc. Et puis, d'être capable aussi, évidemment, de mettre ensemble toutes vos données, donc reprendre vos indicateurs RH, par exemple, le taux de roulement, et pouvoir l'analyser de pair avec vos résultats de sondage. Donc, je vous montre rapidement deux petits exemples. Encore une fois, dans CARA, ici, vous revoyez, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, mais vous revoyez, là, pour les employés, là, qui ont un peu moins d'ancienneté, donc qui sont plus nouveaux. On voyait tout à l'heure que notre taux de roulement volontaire était plus inquiétant que pour l'ensemble de l'organisation, pour d'autres groupes de l'organisation. Bien, ici, à droite, vous avez, là, le taux de mobilisation qu'on a représenté aussi. Donc, vous voyez qu'il semble, effectivement, avoir, là, un taux de mobilisation plus bas pour ce groupe d'employés-là. Donc, déjà, là, on voit que c'est facile, là, d'analyser, là, toutes les données ensemble. Puis, spécifiquement, par rapport aux rapports, là, qui peuvent nous permettre d'analyser nos données de sondage, vous devriez être en mesure d'identifier rapidement, là, les points de vigilance et aussi vos leviers. J'attire votre attention, là, sur le tableau, en haut à droite. Par exemple, ici, là, on voit que toujours, j'analyse toujours mes employés qui ont moins d'ancienneté, là. On voit ici que la reconnaissance et le sentiment d'accomplissement, c'est des éléments que j'ai mesurés dans mon sondage. C'est ce qui semble être le plus difficile en ce moment pour mes employés, là, qui serait plus nouveau. Donc, ça nous donne des bonnes pistes, là, déjà, d'informations. Et ça nous permet déjà un peu de circonscrire les actions qu'on voudrait poser pour améliorer notre rétention. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait après un sondage? Bien, c'est sûr que c'est bien important que les répondants qui ont donné leur opinion n'aient pas le sentiment qu'on a pris ça, on a mis ça dans un terroir puis on n'y pense plus. Donc, c'est important de faire une suite, là. S'il y a des choses qui vous semblent encore pas claires, n'hésitez pas à ouvrir la discussion avec les employés, à offrir des opportunités de discuter avec eux ou même d'organiser des groupes de discussion sur certains sujets spécifiques si vous sentez que vous avez besoin encore plus d'informations sur certaines choses qui peuvent vous avoir communiquées. puis aussi, bien, dans certains types de sondages, ça va être important de communiquer les résultats autant aux gestionnaires, même parfois aux répondants. Ça va bien démontrer, là, que vous avez fait vos devoirs, que vous avez identifié des choses de ça puis vous pourrez en profiter aussi pour leur partager ce que vous en retenez puis ce que vous souhaitez faire, là, pour passer à l'action puis peut-être améliorer certains points. Puis, je vous laisse ensuite sur une petite citation, là, qui est super intéressante. Donc, évidemment, déjà d'avoir sondé vos employés, là, ça peut avoir occasionné des changements. Donc, vos employés vont sentir que leur opinion est prise en compte. Puis, justement, dans un des articles, là, que j'avais lu, là, cet automne en préparant le webinaire, on disait que ne pas sonder régulièrement les employés envoyait un message clair qui est que vous ne vous souciez pas de l'opinion des employés. Donc, je pense que, déjà, là, de faire cet exercice-là, ça peut avoir de bonnes répercussions. André, je te repasse la main. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour aller encore plus loin? Je vais paréager mon écran. Voilà. Bon. Maintenant, OK. On a fait un portrait de la situation. On sait où on a des problèmes. On est allé chercher davantage d'informations grâce à ce qu'on appelle les données actives de notre organisation. Donc, grâce aux sondages et aux opinions de nos employés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aller encore plus loin que ça? Parce qu'on est resté vraiment dans le descriptif. Si on veut passer maintenant l'autre côté du mur de l'analytique et aller plus dans ce qu'on appelle l'analyse prédictive et faire des corrélations, découvrir des causalités, faire des prédictions et même faire de la prescription, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va tenter de voir. Pourquoi on dit qu'il y a un mur? Le mur de l'analytique, c'est pour passer de l'autre côté à ce moment-là. Il faut vraiment avoir des outils pour le faire. Il faut avoir une équipe. Il faut avoir des budgets. Il ne faut pas penser que de passer à faire du prédictif, ça se fait facilement, aussi facilement que le descriptif. Donc, comment on peut y arriver? Bien sûr qu'il faut se baser sur le descriptif. Donc, il faut se baser sur les études qu'on a faites préalablement. Donc, identifier les problèmes et les raisons de roulement. Mais il faut aussi comprendre les prédicteurs de roulement. Donc, les facteurs qui vont amener les départs. Il faut comprendre les causes de ce roulement-là. Ensuite, quand on a compris ça et qu'on a vraiment nos facteurs, bien, on prend nos facteurs et on les passe sur nos employés et on vient ainsi identifier les personnes qui pourraient être à risque de quitter. Quand on a identifié ces personnes-là à risque et qu'on connaît les facteurs, bien, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des actions pour minimiser ce risque. Donc, d'être capable de bâtir des programmes de fidélisation qui vont être davantage sur mesure parce qu'on sait que les programmes de fidélisation, quand ils sont faits pour toute l'organisation, bien, des fois, on en échappe. Ça fait que ce que ça permet de faire ici, c'est vraiment d'être, de poser des actions vraiment sur mesure sur des groupes d'employés bien ciblés. Pour ceux qui étaient présents lors du webinaire de novembre, je vous ai parlé d'une méta-analyse. Une méta-analyse, ce que ça fait, c'est que ça vient prendre toutes les analyses qui ont été faites sur le sujet de ce cas-ci, le sujet du roulement volontaire dans les organisations. Donc, basé sur des milliers d'analyses qui ont été faites, ces auteurs-là ont fait, ont pris toutes ces études-là et ont été capables de sortir 57 prédicteurs du roulement. De ces 57 prédicteurs-là du roulement, il y a 38 prédicteurs qui sont applicables dans la majorité des organisations. Donc, il y a des prédicteurs qui sont plus spécifiques à certains secteurs d'activité, mais sur les 57, il y en a vraiment 38 qui sont applicables dans la majorité des organisations. Puis, j'ai ajouté, c'est basé sur plus de 100 ans d'études. Donc, si vous voulez mettre en place du prédictif dans votre organisation, basez-vous sur ce qui a déjà été fait, ne partez pas votre propre étude. Fait que moi, je vous encourage à aller voir ces méta-analyse-là et de baser votre prédictif sur ces analyses-là. Donc, de cette méta-analyse-là, il est sorti des catégories de variables prédictives. Et là, je vous les ai mis par catégories. Et le petit chiffre, les petits chiffres en bas, 15, ça veut dire qu'il y a 15 attributs individuels qui sont prédictrices de roulement, mais de ces 15-là, il y en a 11 qui sont applicables dans la majorité des contextes. OK? Donc, si on les regarde, là, ces catégories-là, et j'ai mis des petites étoiles sur les catégories que les RH peuvent influer, sur lesquelles vous avez une influence en termes, en tant que personne de ressources humaines. c'est certain que les attributs individuels d'un individu, vous ne pouvez pas interférer là-dessus, vous ne pouvez pas changer l'âge de quelqu'un, vous ne pouvez pas changer son sexe en quoi que. Vous ne pouvez pas, en tout cas, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Cependant, c'est vraiment super important de connaître votre portrait de main-d'oeuvre dans votre organisation. Donc, pour être en mesure de comprendre les attributs individuels, c'est vraiment important d'avoir un bon portrait de main-d'oeuvre. Dans les attributs individuels, par exemple, c'est l'âge, c'est si la personne appartient à une communauté culturelle, si la personne a un profil de personnalité spécifique. Donc, c'est ça qu'on entend par attributs individuels. Pour les aspects de l'emploi, ça, vous pouvez vraiment agir à ce niveau-là. C'est là que vous pouvez contribuer. Par exemple, on parle de la définition des rôles, on parle des tâches, on va parler du salaire, de la charge de travail. Donc, ça, vraiment, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Les attitudes professionnelles traditionnelles, bien là, c'est vraiment ce qui est en lien avec la satisfaction des employés, l'engagement. Là encore, les programmes que vous mettez en place, les initiatives RH peuvent avoir une influence sur les attitudes professionnelles traditionnelles. Quand on parle de conditions personnelles, on parle surtout ici de stress, d'agilité. Donc, ça, là aussi, vous pouvez avoir un effet avec les programmes et les mesures que vous mettez en place dans votre organisation. Le contexte organisationnel, bien entendu, on parle de climat, de culture, on parle de grands schémas de rémunération de votre organisation. Là aussi, les RH peuvent avoir vraiment un impact. L'interface personne-contexte, si on parle plus des facteurs comme l'encadrement, le fit de la personne, le leadership, la ligne entre la vie personnelle et le travail. Donc, là encore, les RH peuvent agir. Le contexte externe du marché, bien entendu, tout ce qui est externe à votre organisation, vous ne pouvez pas avoir un effet direct. Cependant, c'est important de comprendre le contexte externe. Donc, là, on parle d'économie, taux de chômage, etc. Retrait comportemental, bien là, retrait comportemental, c'est quand la personne, elle a pris la décision dans sa tête de quitter, mais elle ne l'a pas fait encore. Bon, est-ce qu'on peut, en RH, être en mesure de changer ça, probablement, dépendamment depuis combien de temps la personne est en tête de quitter. OK. Et finalement, les comportements des employés, là, on parle d'absentéisme, de retard, de performance. Bien entendu, que toutes vos initiatives RH, tous vos programmes RH, le but, c'est d'améliorer les comportements d'employés. Donc, là, vous avez aussi un impact. Donc, vous voyez, quand on regarde les grandes catégories, il y a seulement deux catégories sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact, mais sur les autres, le travail des RH a vraiment un impact. Je vous ai sorti les variables que je trouvais intéressantes, mais surtout des variables prédictrices qu'on est capable, même si on est une petite organisation, c'est des variables qu'on est capable de connaître. Donc, par exemple, l'ancienneté des employés. Plus l'ancienneté est élevée dans l'organisation, moins les chances de quitter sont grandes, à moins, bien entendu, que la personne arrive à sa retraite. Mais, donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut se concentrer vraiment sur nos employés de deux ans et moins d'ancienneté. C'est eux qui ont le plus grand risque de quitter. L'âge aussi est une variable prédictrice. Donc, les employés plus âgés sont moins susceptibles de démissionner, à moins qu'ils soient rendus à 70 ans. Mais, ce que ça veut dire aussi, c'est que les jeunes, les jeunes ont plus tendance à démissionner. Donc, c'est peut-être sur ceux-là aussi que vous vous concentriez. Une autre affaire intéressante, c'est les enfants à la maison. Donc, plus il y a d'enfants encore à la maison, moins les chances de démissionner sont grandes. Cependant, on a pu voir avec la COVID et tout là, le fait que les enfants étaient à la maison et les gens travaillaient de la maison, ça, ça a eu un effet contraire. OK? mais cependant, dans des temps normaux, quand on a une famille, on a moins tendance à vouloir démissionner. L'état civil, plus on est stable, donc, un conjoint ou marié, le risque de départ baisse. Le stress, l'épuisement, plus le stress augmente, plus le risque de départ augmente aussi. depuis les années 2000, les études ont démontré une encore plus grande corrélation entre le stress et les départs. Le climat de travail, c'est sûr, plus le climat est bon, plus le risque de démission diminue. Donc, le climat de travail, on peut l'évaluer avec des sondages, donc, c'est facile si on veut évaluer le climat, mais en tant qu'RH, vous le connaissez, votre climat, vous avez quand même une bonne idée de comment ça se passe dans votre organisation. Alternative, donc, plus il y a d'emplois disponibles, plus le risque de démission augmente. C'est exactement ce qu'on vit actuellement au Québec puis probablement partout en Amérique du Nord. Une autre chose intéressante, c'est l'absentéisme. L'absentéisme est prédicteur de départ. Donc, si l'employé s'absente régulièrement et si on dénote une augmentation de son absentéisme dans les derniers mois, dites-vous que le risque de démission augmente aussi. Donc, ça, c'était quelques variables intéressantes. Je vous conseille d'aller revoir le webinaire de novembre où là, on est allé, on a regardé, on n'a pas regardé les 58 variables, mais on en a regardé plusieurs autres. finalement, que ça peut faire ça dans votre organisation quand on est capable de déterminer c'est quoi les facteurs prédicteurs, bien, on est capable d'établir les variables qui sont les plus importantes dans notre organisation. Je vous ai sorti un petit exemple ici, là, mais ce qu'on voit, là, c'est que l'ancienneté a beaucoup d'impact sur le roulement, si l'employé est à temps plein, s'il est à taux horaire, l'âge, mais ça, c'est un exemple fictif, là. Donc, ce qu'on fait quand on fait une analyse prédictive, c'est qu'on vient sortir ces variables-là, celles qui ont le plus d'impact sur le roulement, et ensuite, ce qu'on fait, bien, on vient prendre nos employés et on vient déterminer selon les facteurs qui amènent le plus grand risque, quels sont les employés qui sont les plus à risque de quitter. Dans le cas qu'on voit là, on voit que Caroline, un analyste développeur dans notre organisation, son risque de départ a augmenté et là, bien, ça vient nous donner des, on vient donner des pistes de qu'est-ce qu'on pourrait faire, OK, pour empêcher ou pour diminuer le risque de départ de Caroline. Donc, je regarde l'heure. En conclusion, OK, ce qu'il faut faire, bien, il faut bien cerner notre problème, OK, premièrement, on a-tu vraiment un problème de roulement? Est-ce que ça l'a augmenté? Donc, il faut faire nos calculs, nos analyses puis transformer ça en dollars parce que quand vous allez transformer votre taux de roulement en coût du roulement, dites-vous que vous allez avoir encore plus d'appui de votre haute direction. on fait des entrevues de départ pour aider à la compréhension, mais on fait aussi des entrevues de rétention. En anglais, on appelle ça des stay interviews. Donc, ceux qui restent, pourquoi ils restent? On essaye de comprendre ça. On fait des sondages d'accueil car la première année, elle est critique dans les organisations. Les deux premières années, habituellement, c'est très critique. Donc, sondage d'accueil nous aide à aller chercher de l'information. On écoute les employés, on passe à l'action avec nos sondages de mobilisation. on identifie nos leviers. On travaille la relation employés-gestionnaires. OK? Il ne faut pas les oublier, nos gestionnaires. Il faut les équiper et les développer pour aider à notre attention. On identifie nos employés à risque, surtout chez les hauts performants. Puis, on cible les employés à risque avec les incitatifs appropriés. Donc, ce que ça vous aide, l'analytique, c'est d'être proactif dans ce que l'on peut faire pour retenir nos employés. Voilà. Mathieu, je pense que, veux-tu que je te change? Oui, peut-être juste changer la dernière slide. Il y en reste juste deux, en fait. Donc, juste un petit rappel que tout de suite après le webinaire, tantôt, vous allez recevoir un courriel pour remplir un sondage. Si vous avez le temps, c'est sûr que d'un côté, c'est toujours super apprécié parce que ça nous permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les sujets qui vous intéressent. Demain, vous allez recevoir un courriel avec un lien vers la présentation que vous avez vu aujourd'hui et le vidéo pour le réécouter ou le partager avec quelqu'un de votre entourage. On va avoir un prochain webinaire, la date est à déterminer. Par contre, ça va être vraiment une étude de cas. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de toucher aujourd'hui, on va vous montrer comment le faire dans une plateforme d'analytique comme CARA. Et on a nos deux prochaines formations qui, je vous rappelle, pour avoir des crédits d'éducation continue de l'ordre de CRHA. Par contre, ces formations-là sont payantes, ne sont pas gratuites. Et puis, s'il y a des choses qui vous ont intéressées aujourd'hui, je vous invite, puis que vous avez manqué nos webinaires de septembre, octobre ou novembre, je vous invite à aller les voir. Comme par exemple, tout ce qui touche sur l'analytique RH, c'est celui de septembre. Tout ce qui touche les sondages, c'est celui d'octobre. Tout ce qui touche sur l'analytique prédictive, c'est celui de novembre. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Là, on va dans beaucoup plus de détails dans ces webinaires-là sur chacune de ces parties-là. Donc, ceci étant dit, on va prendre les questions. On en a déjà quelques-unes dans le chat. Je vous invite à les poser dans le chat, sinon seulement qu'à lever votre main virtuelle dans les options et puis on va vous donner le contrôle pour que vous puissiez activer votre micro et votre caméra pour poser vos questions. Donc, je commence avec la première. C'est Éric Gagnon qui nous dit, il semble selon les dernières stats, ça bouge, excusez, que la plupart des gens qui quittent le marché du travail aux États-Unis quittent parce qu'ils prennent une retraite plus tôt que prévu suite à la pandémie. Et là, je suis retourné dans nos notes parce que c'est quelque chose qu'on avait couvert dans le passé et effectivement, c'est vrai, il y avait trois choses qu'on avait vues qui étaient sorties. C'était les départs à la retraite, des retours études et l'autre qui était un petit peu plus surprenant, c'était des gens qui se lancent en affaires. Il y avait une explosion des nouvelles entreprises. Donc, on parlait même d'une exode des gens d'employés et de gouvernementaux qui, après plusieurs années à travailler pour le gouvernement, décidaient de partir à leur compte. Donc, c'était les trois choses qui étaient ressorties aux États-Unis comme étant les drivers ou en bon français des choses qui contribuaient le plus à ça. Donc, Éric, avez-vous d'autres choses que vous vouliez rajouter là-dessus, André et Claudia? Ça va. Donc, Éric encore qui demande, quelles sont les tendances présentement relativement au plan d'action d'équipe suite à des sondages de mobilisation, surtout avec la pandémie? Donc, par rapport à ce que les gens ont identifié et sur quoi ils ont le goût de travailler après avoir fait un sondage de mobilisation, si je comprends bien. Je ne sais pas, André, si toi, tu as identifié peut-être des grandes initiatives qui étaient mises en place dans les derniers temps. On pourrait nommer plusieurs choses, mais je ne sais pas si je n'ai pas vraiment de statistiques bien concrètes sur qu'est-ce qui est le plus travaillé en ce moment. Non, c'est certain, mais on le voit, c'est tout ce qui est en lien avec le développement. On a vu une recrudescence d'améliorer les plans de développement. C'est certain aussi de tout ce qui est travail hybride. Ça, on ne s'en sort pas. Conciliation, travail, vie personnelle, vie familiale. Exactement. le droit à la déconnexion, ça aussi. Je voudrais que c'est ça. En gros, ce qu'on a vu chez nos clients, les choses sur lesquelles on veut plancher au niveau des plans d'action, on n'a pas vu beaucoup, mais moi, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment d'accompagner les gestionnaires. Je pense que les gestionnaires vont vivre présentement un grand bouleversement dans les façons de faire, les façons de travailler. Je pense que des fois, on les oublie un peu. Ils ont beaucoup de pression, ces gestionnaires-là. Peut-être qu'il faut les accompagner au niveau des nouvelles façons de faire. en gros, mais on n'a pas de statistiques directement là-dessus. On pourrait penser aussi que s'il y a des quick wins ou des petits éléments que les employés aimeraient voir dans leur milieu de travail et qu'en même temps peuvent nous permettre d'atturer de nouveaux talents, ça, évidemment, ce serait bon de sauter sur l'occasion et ça peut être le petit coup qui nous manquait pour mettre certaines choses en place. Mais encore une fois, c'est plus c'est plus par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend plutôt que des statistiques qui viendraient d'études ou quoi que ce soit. Là, je vois qu'on a une nouvelle question. Oui. Quelles sont, selon votre expérience, les meilleures pratiques de rétention au niveau des milieux manufacturiers syndiqués dont les employés doivent, malgré la pandémie, aller à l'usine pour travailler sur des horaires fixes, dont de nuit, dans un contexte d'opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr que là, c'est assez spécifiquant comme question puis on comprend aussi qu'évidemment, dans le contexte actuel, j'imagine bien que c'est plus difficile de recruter pour ce type de position-là. André, je ne sais pas si tu as des… Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu hier. OK? J'ai vécu quelque chose hier, là, puis je vais nommer l'entreprise parce que je pense que ça vaut vraiment la peine que j'en parle. Hier, je suis allée visiter le centre de distribution de Simons. Ils ont ouvert un nouveau centre de distribution ici à Québec et je suis allée rencontrer le CHRO. Et dans sa visite, la première chose qu'il fait, c'est qu'il m'amène dehors. On va commencer la visite dehors. Il dit, regarde André, regarde le bâtiment. Je regarde le bâtiment. Il dit, regarde les bâtiments autour. Je regarde les bâtiments autour. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Mais j'ai dit, vous avez une maudite belle bâtisse. Il dit, oui. Il dit, on a commencé par ça. La bâtisse, si on compare, puis c'est tous les centres de distribution qu'il y a autour, la bâtisse de Simons, elle est hyper belle. Et ça, le fondateur, pas le fondateur, le président, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais M. Simons, pour lui, c'était super important que les gens qui viennent travailler au centre de distribution soient dans un bel environnement. Le stationnement, le stationnement, c'est un stationnement autant pour les exécutifs que pour les employés. Il y a une porte pour rentrer. Tout le monde rentre par le même endroit. J'ai visité aussi, bien entendu, la cafétéria, etc. Il y a des repas qui sont offerts et on me dit que je n'ai pas goûté, mais on me dit qu'il y a un chef présent et les repas qui sont offerts sont excellents. J'ai visité le centre de distribution où j'ai été flabbergastée. C'est vraiment incroyable les postes de travail. Les gens ont l'air heureux là-dedans et ce qu'ils font, ils emballent du stock. Ce n'est pas nécessairement la job la plus, je vous dirais, la plus la plus faute. Eux autres, ils ont vraiment, vraiment parti là-dessus que l'environnement de travail, que les gens se sentent bien venir travailler et qu'ils ne voient pas l'histoire du télétravail. Pour le reste de l'organisation, oui, ils offrent du télétravail, mais pas tant. Les gens peuvent faire du télétravail peut-être une journée, semaine, mais il faut que les gens qui sont plus dans les bureaux viennent travailler aussi pour ne pas montrer qu'il y a un avantage d'être dans les bureaux par rapport aux gens qui sont dans le centre de distribution. C'est ce que je peux vous dire là, mais c'est certain que vous ne pouvez pas tout refaire votre usine puis refaire tout ça, mais ce qu'il faut, c'est vraiment rendre le milieu de travail le fun puis agréable puis que les gens aient le goût de venir. Je dirais aussi dans le milieu manufacturier, mais là, vous parlez de milieu syndiqué, vous rajoutez une contrainte, mais ce qu'on voit beaucoup dans les milieux manufacturiers, la rémunération fait partie du package de rétention des gens, mais dans le milieu manufacturier, je pense qu'il est encore plus grand, ça, pourquoi? Parce que les gens vont changer de job pour une pièce de l'heure de plus, OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans le milieu manufacturier, être au moins égal au marché, OK? Parce que ce n'est pas des emplois où les gens vont travailler pour tout, participer à une mission plus grande. Souvent, on y va parce que, bon, on n'a pas l'éducation pour faire autre chose et là, le salaire devient une composante importante. Donc, voilà ce que je vous dirais. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire, Mathieu. Oui, c'est ça, justement, c'est Ralph Jean-Baptiste qui nous demande, je dirais assurer, je dirais assurer et promouvoir la SSST, voyons, la SST, pardon, Miser sur des activités de reconnaissance plus plus plus, reconnaître des efforts, pas seulement les résultats, rappeler la valeur du travail des employés dans le big picture. Bien d'accord avec le commentaire sur la rémunération. Merci beaucoup. Julie Innes qui nous demande, bonjour, serait-il possible d'avoir le PPT d'octobre concernant la référence au sondage plus tôt dans la présentation d'aujourd'hui? Oui, absolument. Peut-être que Gauthier, c'est toujours sur la ligne, peut vous mettre le lien, c'est directement sur le site web, donc il faut aller sur notre site web puis le télécharger de là. Une chose qui je trouvais intéressante dans ce que tu disais, André, on parlait du manufacturier, mais aussi les entreprises qui sont très petites, on parle beaucoup d'analytique, de toutes sortes de choses. Mais une petite entreprise qui voudrait améliorer son taux de rétention, mais qui n'a pas beaucoup nécessairement de ressources ou de budget, il y a-tu des choses qu'ils peuvent faire comme des quick wins qui seraient faciles et rapides à faire pour améliorer leur situation? De un, une petite organisation, c'est facile de calculer son taux de roulement, donc c'est peut-être la première chose à faire. On a-tu vraiment un problème de roulement? C'est de faire le calcul, de se comparer aux années précédentes puis d'identifier si on a vraiment un problème. Ensuite, ça serait de pouvoir se comparer à l'externe. Donc ça, quand on est une petite organisation puis qu'en plus on a un membre CRHA, bien il y a le baromètre RH qui est un outil gratuit, OK? Qui est un outil de benchmark où vous êtes en mesure d'aller comparer votre taux de roulement à celui des autres organisations de votre secteur d'activité mais puis vous n'êtes pas limité au taux de roulement, vous pouvez regarder vos délais d'embauche, vous pouvez regarder plusieurs indicateurs et ça, c'est gratuit si vous êtes CRHA. Et là, le baromètre pour les données de 2021 est ouvert actuellement, il a été ouvert le 1er décembre, donc vous pouvez aller entrer vos données et vous pouvez ensuite vous comparer donc ça, déjà de connaître votre situation, c'est le premier pas puis ce que je vous ai dit là, c'est un petit peu d'huile de bras aller calculer son roulement puis un petit peu d'huile de bras d'aller rentrer les données dans le baromètre, mais c'est gratuit, fait que là, vous allez avoir un portrait de votre situation. De plus, sur le baromètre RH, parce que là, oui, c'est bien beau, mais on aimerait ça faire un sondage, mais sur le baromètre RH, il y a une fonctionnalité qui vous permet d'avoir le taux de recommandation employeur, donc le INPS, le taux de recommandation employeur, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de le faire dans le baromètre, donc ce que ça fait, ça, c'est vous poser la question à vos employés, est-ce que je serais, est-ce que votre, vous seriez prêts à recommander notre organisation comme employeur à vos amis et à votre famille, donc quand vous vous inscrivez au baromètre, vous pouvez créer un lien, ce lien-là, vous le prenez, il est pour vous, pour votre organisation, vous l'envoyez à vos employés et là, ils répondent et vous obtenez votre INPS, votre taux de recommandation et vous êtes capable de vous comparer aussi, parce que souvent, on n'aura pas les budgets pour aller faire un sondage de mobilisation, fait que de au moins regarder votre INPS et supposons là qu'il est dramatiquement bas, donc négatif, bien ça, ça vous amène des arguments à votre direction pour dire, j'aurais peut-être besoin d'un petit budget pour faire un sondage de mobilisation puis d'aller voir, d'aller poser les bonnes questions. Bon, bien entendu, nous, on recommande de faire un sondage avec une firme externe puis d'aller, tu sais, que ça soit confidentiel, anonyme et d'avoir aussi de l'accompagnement là-dedans, mais là encore, si vous n'avez pas de gros budget, c'est toujours mieux d'aller, de faire un sondage, au moins de faire un sondage que ce soit avec Google Form, avec SurveyMonkey ou n'importe quel autre outil gratuit, bien ça vaut la peine peut-être de faire un sondage puis d'aller chercher au moins l'opinion des employés, mais bien sûr, ça, il y a des plus puis des comptes pour ça parce qu'il faut vraiment ensuite que vous passez à l'action puis que vous parliez de ce que vous allez faire à partir de ce sondage-là. Donc moi, je vous dirais, tu sais, quand tu n'as pas de budget, c'est peut-être ce que vous pouvez tenter de faire puis aller chercher aussi l'étude, la méta-analyse, c'est gratuit ça. Je suis pas mal sûre qu'on a mis dans le PowerPoint, on peut aller googler ça, vous allez télécharger ça, c'est une étude de 70 pages, c'est en anglais, mais ça peut peut-être vous donner quelques idées de choses à regarder qui peuvent être prédicteurs du roulement. Voilà. Merci. Il est déjà 13 heures, c'est déjà terminé. Fait qu'André, Claudia, je vous remercie beaucoup puis à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, un gros merci de vous être joints à nous pour la présentation. C'est la dernière avant les fêtes, donc on va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Profitez-en pour vous ressourcer, ça a été une grosse année, donc ressourcez-vous, reposez-vous puis on voit de bonne heure reposer en santé en 2022. Merci tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir.